Bonjour à tous, soyez bien de notre paroisse invisible, traçons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et pour ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit-Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au sillage de Pascal. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus disait « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent au spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret que leur rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret que leur rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air rabattu. Comme les hypocrites, ils prient une ligne défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas comme des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu, L'orange à toi, Seigneur Jésus. L'adjectif revient trois fois dans les mots de Jésus. Un adjectif dur, hypocrite. C'est-à-dire que Jésus, vous le savez, scrute les cœurs et ne regarde pas l'apparence. Et il assiste bien si vous voulez devenir des justes. Et j'espère que c'est le désir de chacun d'entre nous de devenir juste. C'est-à-dire d'être ajusté à Dieu et en étant ajusté à Dieu, être ajusté aux autres. Eh bien, il ne faut pas être comme Janus. C'est-à-dire, rappelez-vous, c'était le Dieu aux deux visages. Et quand on se retournait, il y avait un autre visage qui apparaissait. Non, nous devons accepter d'être dans nos relations, dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire avec nos chances, mais aussi avec nos limites. Et accepter de paraître face aux autres avec nos limites, est peut-être compliqué. Parce que notre orgueil en prend un coup. Et pourtant, c'est sur ce chemin que Jésus nous invite à vivre. Être en vérité avec l'autre. C'est-à-dire arrêter de porter des masques. Arrêter d'être hypocrite. Mais de nous révéler tel que nous sommes. Et alors, véritablement, nous commencerons à aimer. Rappelez-vous le psaume qui nous dit « Amour et vérité se rencontrent ». C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans vérité. Et la vérité, si elle n'est pas portée par amour, va tomber rapidement. Oui, dans le jeûne, il y a notre relation à nous-mêmes. Dans le partage, la relation avec les autres. Dans la prière, la relation avec Dieu. Nous devons être tels que nous sommes. Sans masque, sans phare. Apparaître dans tout ce que Dieu a fait de nous. C'est-à-dire, des êtres nés à une vie nouvelle, animée par le souffle de l'esprit. Et si nous sommes capables vraiment d'être cela, alors nous deviendrons, par la force de Dieu, des justes. Parce que nous mettrons nos actes en conformité avec ce que nous croyons. Et nous vivrons tel que le Christ nous le demande. Alors, demandons-nous à Dieu, simplement, de faire tomber nos masques, c'est-à-dire de laisser l'Esprit Saint agir au cœur de notre vie, pour être les témoins véritables de l'amour de Dieu. Ensemble, nous prie. À nous, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Samedi prochain, dans trois jours, il y aura un vidéoclub à Conchamps, le dernier de l'année, et le seul en l'occurrence, parce qu'avec les mesures sanitaires, on n'a pas pu en faire d'autres. Donc, il s'agit, on vous proposera le film Indiana Jones et la dernière croisade. Donc, autour, ils se réfléchiront autour de ce que c'est que la foi. C'est un film tout public. Alors, normalement, vous voyez là avec les enfants, ça ne pose aucun problème. Donc, samedi prochain, à 20h15, au Président de Conchamps. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada